bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech donc la chaîne de l'accessibilité aujourd'hui je vous présente une machine à lire portative la toute nouvelle machine à lire de poche le blaze iti donc cette machine à lire peut être mise dans une poche de chemise donc vous voyez un petit peu la taille de cette machine à lire et cette machine à lire on va en faire la description elle possède un pavé numérique classique de téléphone un joystick central des boutons de réglage sur le côté gauche pour régler le volume le rythme de la synthèse vocale etc un petit bouton pour lancer le mode dictaphone et un petit bouton poussoir sur le côté droit qui va permettre de verrouiller ou pas le clavier on vous avait déjà fait donc un déballage complet de cet appareil et aujourd'hui on va parler du blaze iti et de son fonctionnement essentiel la machine à lire puisqu'il est équipé à l'arrière d'un appareil photo puissant qui permet de lire n'importe quel texte d'actylographie c'est parti donc pour cette vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes les nouvelles technologies accessibles voilà donc aujourd'hui on va vous parler du blaze et de son fonctionnement on va tout de suite voir ensemble comment le connecter au wifi puisque beaucoup d'utilisateurs ont fait l'acquisition de cet appareil donc on va essayer de détailler en plusieurs étapes cet appareil lorsque vous avez l'appareil face à vous le pavé numérique est en bas vous avez tout en haut au centre le bouton de marche arrêt vous faites un appui de quelques secondes jusqu'à entendre cette musique pour connecter l'appareil il va falloir se diriger sur option de connexion wifi ce qu'on va faire tout de suite on commence à aller sur la flèche haut on entend donc option ici on va faire flèche droite pour ouvrir le menu contextuel réglages généraux réglages généraux réglages de la voie du système réglages de la voie du système si vous voulez donc homme ou femme ici vous faites flèche droite une fois vous êtes satisfait de voix de voix vous validez sur ok au centre des flèches options sauvegarder réglages de la voie du système on descend réglages des alertes sonores réglages de l'enregistrement réglages date et heures réglages bluetooth wifi on est donc sur le wifi on fait flèche droite wifi désactivé liste déroulante on va donc l'activer le wifi est désactivé wifi désactivé liste déroulante on va donc continuer flèche droite pour l'activer une fois qu'on a activé notre wifi on descend flèche bas il s'est mis à la recherche des wifi disponibles on va attendre un peu voilà donc une fois qu'il a découvert votre wifi vous validez au centre ok il vous demande votre clé web votre clé de sécurité vous l'entrez et c'est parti on va la rentrer tout de suite fois que vous avez fait ok pour entrer la clé de sécurité on va se servir du pavé numérique le pavé numérique va servir à écrire les lettres les chiffres et les symboles pour changer les chiffres les lettres et les symboles vous allez appuyer sur la touche jazz alors on rentre sur alors on va appuyer sur jazz pour changer soit en chiffres soit les lettres symboles ou les symboles quand vous êtes sur le bon vous tapez donc sur le pavé numérique en mode T9 donc le 2 c'est abc de f le 3 etc alors lorsque vous vous êtes trompé sur un chiffre ou sur une lettre ou sur un caractère spécial pour supprimer ce caractère vous allez appuyer sur la touche étoile vous réentendez la lettre qui a été supprimée et si vous voulez écouter ce que vous êtes en train d'écrire vous faites flèche droite flèche gauche voilà comme ça vous êtes en train d'entendre votre clé web si elle est bien tapée on continue l'écriture je vais donc passer au chiffre une fois que ma clé web est terminée d'être inscrite j'appuie sur le bouton ok au centre des flèches on est donc maintenant enfin connecté pour certaines personnes qui possèdent des smartphones vous allez me dire à quoi va servir un appareil de ce genre cet appareil est entièrement accessible via un pavé numérique est très simple d'utilisation on va entendre l'explicatif des touches au niveau de l'activation du pavé numérique alors oui c'est vrai que cet appareil a un certain coût mais il faut savoir quand même qu'une machine à lire coûte à peu près aux alentours des 3000 euros cet appareil vous allez trouver aux alentours des 1180 euros et si vous êtes une personne qui n'aimait pas du tout le tactile sur les smartphones ou sur les tablettes et bien le blase it peut être une très bonne solution pour vous car vous savez que sur la chaîne vision high tech on parle de nouvelles technologies accessibles et le blase it en fait partie on va pouvoir activer le test de pavé numérique simplement en appuyant sur la touche étoile pendant quelques secondes on appuie alors on a donc le démarrage de l'aide clavier maintenant toutes les touches que je vais toucher on va entendre ce qui s'y passe côté gauche contrôle vocal change la fonction des touches de réglage des volumes entre les contrôles des volumes de vitesse et de hauteur donc le premier bouton en haut à gauche va servir à générer le contrôle vocal le son le rythme de la synthèse vocale et la hauteur de la synthèse vocale sur la tranche gauche il n'y a plus de boutons on part sur la tranche droite enregistrement sur le côté droit un petit bouton bascule voilà pour les petites touches de chaque côté de l'appareil tout en haut on part du haut au centre bouton démarrage appuyer et maintenir trois secondes pour démarrer et arrêter l'appareil un appui bref annonce la date et l'heure il n'y a plus rien on part sur le premier bouton en haut à gauche info annonce les états de l'alimentation du wifi du bluetooth l'heure et la date ainsi que l'état de skype dans cet ordre maintenir deux secondes pour ouvrir ces informations dans une liste les flèches gauche et droite permettent de lire caractère par caractère ok sur l'élément lance le programme ou le réglage correspondant sauf pour l'état d'alimentation on part sur le bouton central accueil ferme le programme en cours et ouvre le menu principal dans l'aide clavier maintenir deux secondes pour annoncer la fonction de la touche accueil et quitter l'aide clavier on va appuyer sur le bouton ocr touche ocre lance la fonction ocre si la fonction ocre est déjà ouverte appuyez de nouveau pour lancer le scanner dessous on a tout un pavé de flèches flèche haute va à l'élément précédent dans une liste ou menu flèche gauche dans un sous menu va dans le menu de niveau supérieur flèche droite ouvre un élément ou un sous menu flèche basse va à l'élément suivant dans une liste ou menu ok sélectionne lance ou ouvre l'élément courant maintenir deux secondes pour ouvrir la mise en sommeil voilà donc comme vous venez d'entendre on était sur le pavé de flèche avec au centre le bouton ok dessous le bouton cancel annulé quitte le programme courant dialogue ou sous menu dans l'aide clavier l'information sur la fonction de la touche annulée est affichée et l'aide fermée fermeture de l'aide au centre on a le bouton menu menu ouvre le menu du programme en cours à sa droite la touche revue revue répète le contenu de l'élément courant et ensuite on arrive sur le pavé numérique à touche une touche 4 Donc, radio FM, radio web. Touche 9. De n'importe où dans le menu accueil, ouvre le menu service de la librairie. Étoile, arrête la parole. Maintenir 2 secondes pour entrer et sortir de l'aide. En mode édition, supprime le caractère courant. Maintenir 2 secondes pour effacer la totalité du contenu de la boîte d'édition. Touche 0. De n'importe où dans le menu accueil, ouvre le dictionnaire sens. Dièse, maintenir 2 secondes pour verrouiller et déverrouiller le pavé numérique. En mode édition, change le mode de saisie du clavier. Voilà, donc là, je vous ai fait le tour de l'intégralité des fonctionnalités de la surface du Blase E.T. Vous avez donc la possibilité d'utiliser ce pavé numérique pour faire beaucoup de choses. Lancer les radios, écouter les podcasts, lancer des livres. Livres e-pub, livres de la bibliothèque E.O.L. Sur le côté gauche, en bas, vous avez donc un lecteur de cartes SD où vous allez pouvoir ajouter vos propres musiques, vos propres utilitaires. On va donc rentrer dans utilitaires. Je vais faire flèche droite. Dictaphone. Lecteur de couleur. On a donc le dictaphone, le lecteur de couleur. Mémotexte. Les petits mémotextes que l'on peut mettre à l'intérieur de notre Blase. Calculatrice. Dictionnaire sens. Alarme. On peut donc se faire réveiller par notre Blase grâce à une alarme. Réglage de la mise en veille. Initialisation des options. Formaté. L'appareil peut être mis à jour sur Wi-Fi, vu qu'on l'a connecté au Wi-Fi tout à l'heure. Donc s'il y a une mise à jour, il vous l'annoncera automatiquement. Formaté. On peut donc le formater puisque cet appareil tourne sous Android. Mise à jour. Et la mise à jour se fait à partir d'utilitaires. Option. Et on arrive dans Options. J'ouvre le menu Options avec flèche droite. Réglages généraux. On peut continuer à faire flèche droite pour entrer dans les réglages généraux. Informations à annoncer. Tous. Liste déroulante. Verrouillage numérique. Désactivé. Liste déroulante. Alerte marqueur. Activé. Liste déroulante. Nombre d'éléments par page. 25. Liste déroulante. Mise en sommeil. 10 minutes. Liste déroulante. Donc on peut régler la mise en sommeil. Par défaut, elle est installée en 10 minutes. Mais vous pouvez la régler moins ou plus. C'est vous qui choisissez. Notification de la date d'heure. Date d'heure. Liste déroulante. Langue de lecture de livres. Genre de la voie de lecture. Femme. Liste déroulante. Alors au niveau de la lecture, on peut choisir une voie homme ou femme en français. Informations à annoncer. Tous. Liste déroulante. Verrouillage numérique. Désactivé. On a fait le tour. On referme notre menu. Réglages généraux. Réglages de la voie du système. Alors comme vous avez entendu en début de vidéo, on peut régler les réglages de la voie, vitesse, rapidité, etc. Ainsi que voie homme ou femme. Réglages des alertes sonores. Réglages de l'enregistrement. Alors on va aller voir dans le réglage de l'enregistrement. Système d'enregistrement. Enregistrement normal. Liste déroulante. Qualité d'enregistrement. Qualité standard. Liste déroulante. Source d'enregistrement. Microphone. Liste déroulante. Sensibilité du microphone. 4. Liste déroulante. Réglages alertes d'enregistrement. Bip. Liste déroulante. Unité de sauvegarde. Mémoire flash. Liste déroulante. Comme vous avez pu entendre, beaucoup d'options sont disponibles dans le BLAS. Réglages date et heure. Allez, on va régler donc la date et l'heure. On va vérifier tout de suite. Plage droite. La date et l'heure. Mois 6. Édition. C'est bien au mois de juin. Pour le format de l'heure, vous allez vous positionner sur 24 heures. Heure 15. Édition. Minute 34. Édition. Et on est bien sûr 15h34. Fuso horaire. Bruxelles. Copenhague. Madrid. Paris. GMT plus 01. 00. Liste déroulante. Donc on est bon à ce sujet. Utiliser le changement d'heure. Non. Liste déroulante. On va dire utiliser le changement d'heure. Oui. Oui. Avec la flèche droite. Mois 6. Édition. Une fois tout ceci terminé, on va lit sur OK. D'ailleurs, sauvegarder. Réglage Bluetooth. On peut connecter donc le Blase à un casque Bluetooth ou des oreillettes Bluetooth. Réglage Braille. Et on peut même le connecter à une petite plage Braille. Ce qui est vraiment génial pour un petit appareil comme celui-ci. Pour lire par exemple ce qu'on a numérisé. Voilà. Donc on a fait le tour de tous les réglages nécessaires. Le Blase E.T. est livré avec un support pour que toutes les personnes non voyantes puissent correctement positionner leur feuille et numériser du texte correctement. Donc la touche OCR est complètement en haut à droite. On va appuyer dessus. Reconnaissance de texte en cours. Merci de patienter. La reconnaissance de texte se fait. Reconnaissance terminée. Dossier. Et nombre de gens ne découvrent qu'au dernier moment. Elle n'en résulte une grande confusion et une connaissance permanente des bonnes pratiques forestières. Auquel la Fora à Bouche se propose de mettre fin en donnant l'occasion aux propriétaires de devenir axeurs de leurs biens. Les métiers de coupe et de transformation du bois à broil et différentes essences de bois fabricants de nuiseaux et bois, meubles ou autres objets de décoration, etc. Pour tout renseignement complémentaire. Le syndicat France IVA, forestier privé en limousin, assure la représentation et la défense des intérêts des forestiers privés en limousin. Cette activité se traduit par la participation du syndicat à de nombreuses instances de niveau national, régional. Voilà, donc si vous voulez tester le Blas E.T., vous pouvez prendre contact avec la société Cessia au 01 43 62 14 62. Vous pouvez demander un prêt, la tester et faire peut-être connaissance un peu plus avec le Blas E.T. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous.